Monsieur le Président, nous sommes là pour deux journées pour ce congrès qui est important dans la vie tout simplement d'un militant mais encore plus de député et encore plus d'un président de groupe. Ah oui, et puis surtout moi je suis très ému parce que c'est les 100 ans de notre famille politique. Pour la petite histoire, moi ça fait 50 ans que je suis engagé en politique, 74. On l'a cheminé et là on se retrouve en famille dans un moment privilégié avec des tables rondes exceptionnelles et qui montrent bien ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes, me semble-t-il, le parti du bon sens. Équilibré, doutant, proposant, également s'offusquant de certaines choses. Alors c'est quoi les gros chantiers pour le mouvement dans les années dernières ? C'est la démocratie d'abord, c'est la participation, c'est les problèmes proportionnels et puis ensuite c'est redonner aux Françaises et aux Français l'envie de s'engager. S'engager parce que c'est important et nous allons avoir une élection excessivement importante qu'une élection européenne où là, je crois que depuis que je m'en suis engagé politiquement, rarement je pense qu'une élection a été aussi importante. Et sur le message, le dernier message à faire passer aux Français, c'est ce week-end ? Alors ce week-end, je pense que la famille démocrate, qui est une famille ancrée dans la politique française, qui fait partie des créateurs de l'Europe en quelque sorte, je crois qu'il faut que les Français s'approprient leur droit de vote, que là il y a une échéance importante qui sont le 9 juin à les élections européennes, c'est le moment de marquer leur choix de société, c'est même un choix de civilisation. Eh bien merci, et très bon congrès. Merci.